Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Une histoire extraordinaire, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont tous ensemble raconter une histoire. Pour raconter cette histoire, ils vont être aidés des cartes qui sont ici. Ces cartes, il y en a 3 types. Il y aura tout d'abord les noms, les adjectifs et enfin les verbes. A chaque tour, les joueurs vont devoir se rappeler de l'histoire telle qu'elle a été racontée jusque-là et puis rajouter une carte à l'histoire pour l'enrichir. Plus on aura réussi à jouer de cartes dans l'histoire, plus on aura de points à la fin de la partie. Alors ces cartes, elles nous indiquent toujours dans quel ordre on va pouvoir les jouer. En effet, les noms seront forcément suivis d'un adjectif ou d'un verbe. On ne peut pas faire suivre un nom après un nom. Chaque adjectif, lui, sera forcément suivi d'un verbe. Et enfin, chaque verbe, lui, sera forcément suivi d'un nom. Donc au début de la partie, les joueurs vont recevoir 6 cartes, chacun. On va mettre la carte de départ qui est « C'est l'histoire extraordinaire de » de côté. Et puis, on va mettre les 5 cartes de liaison visibles au centre de la table. Les joueurs jouent à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais prendre pour le premier joueur la première carte. « C'est l'histoire extraordinaire de » et je vais rajouter une carte de ma main. Ici, il faut forcément que ce soit une carte qui soit un nom. Donc c'est l'histoire extraordinaire d'un dinosaure. Une fois que j'ai rajouté ma carte, je vais retourner le paquet et le passer à mon voisin de gauche. Avant que mon tour soit terminé, je complète ma main à 6 cartes. Le voisin de gauche, il va prendre le paquet et il va devoir raconter l'histoire et retourner les cartes au fur et à mesure en essayant de s'en rappeler. Par exemple, il va dire « C'est l'histoire extraordinaire d'un dinosaure ». Ok, très bien. Il va pouvoir compléter son histoire en rajoutant « D'un dinosaure poilu ». Il retourne les cartes, il complète sa main à 6 cartes, il passe au troisième joueur. Le troisième joueur va raconter l'histoire. « C'est l'histoire extraordinaire d'un dinosaure poilu ». Et il va rajouter « Qui trouve ? ». Il retourne le paquet, complète sa main à 6 cartes, ça revient vers moi. Et donc je vais devoir me rappeler de l'histoire. « C'est l'histoire extraordinaire d'un dinosaure poilu qui trouve ». Et je vais rajouter un chaton. Je complète ma main et je passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il va jouer, il va dire « C'est l'histoire extraordinaire de... » Et là, pas de chance pour lui. Eh bien, il a un doute, il ne se rappelle plus. Quelle est la carte suivante ? Les autres joueurs vont pouvoir alors l'aider. Il va falloir pour cela qu'ils fassent des mimes comme ils le souhaitent, libres comme ils veulent, en faisant un dinosaure. Par exemple, je ne sais pas comment on peut faire un dinosaure peut-être comme ça avec les dandies dinosaures ou bien faire une crête sur la tête du dinosaure. Peu importe, tant que le joueur retrouve que « Ah oui, c'est l'histoire extraordinaire » d'un dinosaure poilu qui trouve un chaton. Là, le joueur, plutôt que rajouter directement une carte de sa main, il va choisir de rajouter une carte liaison. Chaque carte liaison nous indique toujours comment on peut les jouer. C'est-à-dire que, par exemple, pour jouer un « et », si je joue un « et » après un adjectif, il faudra forcément que la carte suivante soit un adjectif ou un nom. Si je joue après un nom, il faudra forcément que ce soit un nom qui suive, et ainsi de suite. En l'occurrence, ici, il va choisir la carte « Quand soudain apparaît ». Il fait suivre un nom, il va falloir qu'il mette un nom à la suite et « Quand soudain apparaît un ninja ». Il retourne le paquet, le passe à son voisin de gauche, complète sa main et on continue ainsi à jouer. La partie continue jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie se présente. Soit c'est parce que le joueur actif ne peut plus rajouter de cartes à l'histoire, soit parce que le joueur actif se trompe. Dans ce cas-là, on va tout simplement compter combien il y a de cartes dans notre histoire. Plus on aura mis de cartes, plus on aura réussi notre partie. Une histoire extraordinaire, c'est donc un jeu de mémoire dans lequel vous allez devoir tous ensemble raconter une histoire, mais c'est un jeu de mémoire collective, car il faudra, avec des mimes, aider vos partenaires lorsque ceux-ci ont justement un trou de mémoire. Voilà, vous savez presque tout sur Une histoire extraordinaire. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur Une histoire de préfère.